Aujourd'hui, si on avait à réinventer l'AMQ, ce serait une journée comme aujourd'hui, pas nécessairement parce qu'il fait beau, parce que c'est une journée où on fête le travail de plusieurs personnes qui se sont engagées à faire profiter leurs concitoyens et les visiteurs. Les beautés nautiques, ça fait partie de notre patrimoine, de notre qualité de vie. Alors, on tient à les remercier chaleureusement, tout le monde qui a été impliqué dans le comité, qui ont travaillé depuis le début. Et aussi féliciter tous les intervenants nautiques, les intervenants publics et touristiques qui ont travaillé de concert pour mettre en place cette dixième station nautique au Québec. Alors, c'est vraiment mettre en valeur la destination de la région Haute-Côte-Nord en regroupant toutes les ressources nautiques de la région Haute-Côte-Nord. Dans la région de Côte-Nord-Manicouagan, l'industrie touristique est fortement représentée par les activités nautiques à caractère de plaisance ou d'aventure, que ce soit sur les plans d'eau au niveau du fleuve Saint-Laurent, du fjord, du Saguenay, ou sur les plans d'eau au niveau des rivières et des lacs. On a des activités qui sont très diversifiées. Donc, le nautisme, ça représente une très grande part de notre offre touristique en général. Alors, travailler à structurer et à développer le tourisme nautique, finalement, c'est travailler à développer et à structurer l'offre touristique qu'on a dans la région. Donc, aujourd'hui, on inaugure, disons, on souligne le travail qu'on a fait depuis un an, mais c'est bien sûr un coup d'envoi peut-être aussi à nos démarches futures. La plaisance, ça regroupe beaucoup, beaucoup de centres d'intérêt et on est très heureux d'être impliqués, je dirais même au cœur de la station nautique, parce qu'ici, la tradition maritime est très, très ancienne. Vous savez, on a besoin d'installations sécuritaires en santé. Et tout ça, on ne peut pas le faire tout seul, évidemment. On a besoin de l'appui, non seulement des navigateurs, mais on a besoin de l'appui aussi des populations. Donc, finalement, pour nous, de mettre en place des comités de concertation où on travaille à développer des idées au niveau de développement de l'offre, c'était vraiment une première démarche et je pense que c'est vraiment un grand succès. La première étape, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le coup d'envoi, c'est d'inaugurer la station, de souligner le travail qu'on a fait, mais évidemment, c'est un début. Le réseau Québec Station Nautique que vous voyez ici, en fait, est maintenant à 10 stations nautiques. Il y en a 4 actuellement en développement. Le programme, donc, évolue rapidement. Et puis, il existe depuis 2007. C'est le réseau Québec Station Nautique, en fait, pour la gare. Et tous les partenaires de la Station Nautique Haute-Côte-Nord sont très fiers de vivre aujourd'hui la Station Nautique Haute-Côte-Nord, la première Station Nautique de la Côte-Nord. On a eu une visite privée sur le café du mois de la gare du quart canadienne, de l'air de sauvage. Il y a des croiseurs à faire gagner. On a eu des profils ici sur le kayak aussi. Des tours de voliers, des tours de motorisme, beaucoup de choses à faire, une bonne affamitié, du soleil, que du bonheur, que du bonheur sur la Station Nautique Haute-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte. On est très contents pour cette nouvelle Station Nautique. Bravo à tous ! bilder filled au歌. On est très contents pour cette nouvelle Station Nautique Haute-Côte-Côte-Côte-Côte. j'avais enfinressé sur le substance, Sous-titrage ST' 501